Alors je suis sorti de ma bulle, j'ai pris le temps de regarder l'Afrique et de contempler la lune Cette société n'est qu'une en plume, j'ai couru après le fric qui taille et c'est ma plume Dans cette course au succès, je crois que j'ai connu l'enfer Salut les amis c'est Electron Libre, on se retrouve aujourd'hui une nouvelle vidéo On est toujours dans la playlist Pécinitex Nouvelle vidéo, celle que vous attendez tous depuis plusieurs semaines Je vous remercie pour tous vos emails et vos messages La vidéo de la Sunny Tante Sunny, voulez-vous prendre Michaela pour épouse ? Je le veux Non, Sunny, Sunny, Sunny comme soleil D'ailleurs ça veut dire quoi Sunny Tante ? Traduction Google, Tante ensoleillée Vidéo que je dédicace donc à Yosco Yosco qui est un abonné de la chaîne, qui nous a fait partager son projet l'année dernière Pour ceux qui veulent voir la présentation, je vous mets le lien sous la vidéo Et grâce à son idée, après plusieurs semaines de recherche, je suis tombé sur la Sunny Tante Donc cette vidéo aujourd'hui est réalisée grâce à son idée qu'il nous a fait partager à l'origine Qui a permis au lieu de rebondir sur la Sunny Tante Donc merci à toi Yosco, c'était vraiment super sympa Moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ton installation J'ai trouvé que c'était carrément génial Et franchement, bravo à toi Donc on va aller directement sur le site internet de Sunny Tante Pour pouvoir regarder ensemble comment ça se passe au niveau du tarif Des modèles, quel transporteur a livré le colis Le temps de livraison, la durée de vie du matos En quoi il est fait, etc, etc, etc C'est parti, on ne perd pas une seconde Allez, c'est parti Google Alors on va taper donc Sunny Tante Ici donc, on a boutique officielle de Sunny Tante Une piscine propre et agréable Hop, on clique Et on arrive donc sur la page d'accueil de leur site Avec une modélisation en 3 dimensions Ce qui est plutôt sympa Et donc ils font les rondes et les ovales Ça fait tente abri pour piscine Tente serre de potager Tente pour trampoline enterrée Ou tente abri pour bac à sable Vous pouvez avoir différentes utilisations de la Sunny Tante Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la ronde Donc on va dans modèle et taille Et ici, vous avez donc plusieurs choix Pour les rondes, il y a M, L, XL Et après, vous avez les ovales M ou L Avec les tailles qui sont en dessous Donc pour savoir quelle Sunny Tante est adaptée à votre piscine Sur la droite, là, vous avez Tableau des tailles des piscines Tableau des tailles des trampolines Tableau pour les bacs à sable Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est Tableau des tailles de piscines Donc on clique là Et donc on arrive ici Donc on nous dit Prévoyez un espace libre suffisant pour la Sunny Tante Car la Sunny Tante est plus grande que la piscine Qu'elle recouvrira Ce qui est tout à fait logique Assurez-vous d'avoir un espace libre D'au moins 25 cm autour de la tente Sur l'extérieur Pour les Sunny Tantes rondes Gardez au moins 40 cm libre Sur le diamètre de la tente Car c'est ici que sera repliée la toile Lorsque la tente est ouverte On fera les mesures tout à l'heure dans le jardin Pour voir à peu près au niveau de l'encombrement Ce que ça fait Donc le tableau Alors là, vous avez donc le diamètre des piscines en centimètres La hauteur des piscines en centimètres Et la meilleure taille de Sunny Tante Qui s'adapte donc à votre bassin Donc nous, c'est une piscine de 3,66 m par 1 m de haut Donc on est sur la deuxième ligne On voit bien que Diamètre 3,51 m jusqu'à 3,66 m Hauteur maximum 122 Donc là, on est bon C'est une ronde taille M Donc c'est la première C'est celle-ci On clique sur acheter Et là, on voit le prix Alors le prix, c'est 349 euros Si vous payez en carte bleue Visa Si vous payez comme moi avec une Mastercard Vous avez une pénalité Alors je vais vous montrer J'ai fait une capture d'écran de mon compte en banque Ici, donc, on est sur mon compte en banque Fortuneo Et la Sunny Tante Est donc sur cette ligne C'est marqué Carte le 2604 Sunny Tante Berger Alors je ne sais pas ce que c'est Donc 361,11 euros C'est ça la majoration J'ai payé 361,11 euros Au lieu de 349 Parce que j'ai payé avec une Mastercard Ensuite, après le prix Au niveau des informations générales On peut aller par exemple dans questions fréquentes Dans questions fréquentes Ici, on a conditions atmosphériques Matérielles Durée de vie garantie Donc ça, c'est pas mal Quelle est la durée de vie de la Sunny Tante ? Alors là, on nous dit que La durée de vie de la Sunny Tante Dépend fortement de son utilisation Et de son stockage Si vous l'utilisez toute l'année Et donc aussi en hiver Elle ne résistera probablement que 3 ou 5 ans Donc à noter que là Vous la laissez aussi bien été comme hiver dehors Mais si vous prenez la peine De la protéger en hiver En la stockant dans un lieu propre et sec Alors elle pourra être utilisée Pendant 5 à 7 ans Donc ce qui augmente quand même considérablement Sa durée de vie Si vous la démontez pendant l'hiver Au niveau de ma commande Je n'ai eu aucun problème C'est très très sérieux Sécurisé Payé en ligne par Mastercard Avec donc ma petite pénalité Et le transporteur qui livre C'est DPD Transporteur aussi très très sérieux C'est un peu comme DHL Donc livraison rapide Colis très bien emballés Franchement, nickel Rien à dire Donc maintenant, on va se retrouver dans le jardin Pour monter notre Sunny Tante Donc au niveau du matos On a bien la bâche C'est des piquets Ça a l'air d'être des trucs Un peu comme pour monter les tentes de camping On a le système Qui fait pour l'ouverture La fermeture Avec donc les piquets droits Et les piquets tire-bouchons Qui sont en fait des piquets anti-tempête Donc ce qu'on va faire C'est que je vais lire un peu la notice Pour voir un peu comment ça se présente Et on reprend la vidéo après On va déballer la toile On va glisser les piquets à l'intérieur Comme une tente de camping Alors point positif Il y a une notice en français Point négatif Il n'y a aucun dessin C'est que du blabla Alors ça c'est chiant Bon ben ça va se faire Mais c'est vrai que des dessins Ça aurait été quand même plus sympa Là il faut se faire chier À se taper la notice C'est par se déballer une série de piquets C'est bien emballé individuel Hop le petit élastique qui va bien Donc chaque paquet Et je pense que c'est pour une traverse Ils sont tous reliés par un petit cordon Alors j'ai commencé Donc j'ai étalé la bulle J'ai commencé à passer les piquets à l'intérieur ici Il y en a encore un à mettre Et il y en a encore un ici à monter Donc en fait ça se monte Exactement comme des piquets de tente Donc ça c'est super pratique Livré comme ça Et en fait ils ne peuvent pas s'enlever Parce qu'à l'intérieur Vous avez donc une sorte d'élastique Un tendeur Qui fait qu'ils ne peuvent pas se barrer Donc on n'a plus Qu'à les monter Comme ça Un par un Et faire donc toute la longueur Ils sont passés donc à l'intérieur ici C'est fait exprès Et ça passe sur toute la longueur Comme ça On a donc un trou de passage ici Il y en a un deuxième plus loin Et donc on va jusqu'au bout comme ça Donc il en reste deux à passer J'ai passé déjà tous les autres C'est plutôt simple Je le fais tout seul exprès Pour voir si c'est compliqué ou pas Donc on va se terminer les deux ensemble Ensuite on verra au niveau de l'ancrage au sol Et du montage Donc on y va pour les deux dernières Comme les tentes de camping Alors n'hésitez pas à secouer un peu le truc Ce qui se peut Que ça se coince À des endroits Étant donné que le bout n'est pas arrondi Mais que les angles Ils sont un peu plats Et un petit peu saillants Donc on secoue un peu tout le machin Et là il est en train de sortir Là-bas on le voit On va aller le faire rentrer Dans la deuxième partie Bon alors on n'hésite pas Il faut quand même pousser un petit peu fort Et le secouer aussi en même temps Parce qu'il y a quand même de la longueur La bâche elle est quand même lourde La barre en carbone Ou en fibre de verre Je ne sais pas Elle est lourde aussi Donc il ne faut pas hésiter Les barres sont passées à l'intérieur Pour info ça se fait quand même facilement J'ai fait ça tout seul Ça va Tranquille Ça coulisse bien Les coutures sont bien faites Les barres sont bien réalisées Il n'y a pas eu de problème particulier à relever Nickel Donc on continue pour la suite des événements Au niveau des ancrages On nous dit que La longueur de la corde de tension fournie Représente approximativement la distance Qu'il doit y avoir entre les encres avec charnière C'est ça Donc c'est une sorte de piquet d'ancrage Qu'on va enfoncer dans le sol Donc je pense que Là dessus on clipse Donc les tiges qu'on a mis à l'intérieur de la bâche On va nous faire la charnière Pour pouvoir faire l'ouverture et la fermeture De la fameuse bulle Pourquoi ? C'est bien d'avoir des photos Plutôt qu'un texte Les blocs des encres avec charnière Doivent être tournés vers l'extérieur De la tente Et non pas vers l'intérieur Sinon la tente perd en stabilité Et risque de facilement s'affaisser Alors vers l'intérieur Vers l'extérieur Mais par rapport à quoi ? Tournés vers l'intérieur Alors c'est quoi qu'on appelle l'intérieur ? C'est quoi qu'on appelle l'extérieur dans ce cas-là Là vous voyez Un dessin Ça aurait été cool Alors on va essayer de se baser sur les dessins qu'il y a ici Parce que là on peut peut-être Éventuellement s'en sortir Il me semble Tout le système clips et tout Se trouve à l'intérieur On ne voit pas tout ce bordel là Donc ça doit être comme ça Les clips vers l'intérieur On va se baser là-dessus On va mettre bien dans le bon angle Là on a de la chance Moi j'avais mis la piscine avec le plat Contre le plat de la haie Donc ici c'est plat Donc on va se mettre à 20 cm du bord On va mettre notre ancrage ici Deuxième On va le mettre de l'autre côté Sur le chemin en gravier Parce qu'on n'a pas le choix pour faire les essais Maintenant c'est qu'on va prendre tout ça en un bloc En faisant attention que les tubes ne se défassent pas à l'intérieur Alors on va déjà mettre une chige à l'intérieur Un piquet pour voir ce que ça donne Ça va se faire pareil de l'autre côté Pour déjà lui faire prendre la forme Et on prend le premier piquet Et on va le rentrer dans le premier Qui est le plus en bas possible Là on a mis le premier piquet Ce qui nous donne déjà une forme En arc de cercle Ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà Touche les rentrer là-bas Je crois de ce côté Sachant que lui il est fixe Il ne coulisse pas Parce que c'est celui du milieu Donc il n'est pas monté sur pivot J'ai fait pareil de l'autre côté J'ai laissé cela Parce que comme celui du milieu Il est droit Impossible de le mettre Ce qu'on va faire C'est qu'on va essayer De le monter Déjà pour voir la forme qu'il prend Puis on essaiera de clipser les pieds après Sachant que je le fais tout seul Je le fais tout seul volontairement Pour voir si c'est possible Tout le monde voit bien Comment je vais bien me faire chier tout seul Allez c'est parti Alors comme vous avez pu le voir Je l'ai fait tout seul Et je me suis bien fait chier Mais bon c'est faisable Alors maintenant on va voir au niveau de l'ancrage Pour pas que ça se barre Avec tout ça Maintenant on va visser Donc des piquets en tire-bouchon Pour venir donc serrer ici L'espace qu'il y a Afin que ça ne s'envole pas Voilà Donc on en a mis un Maintenant il faut mettre les autres Bah tant pis On va traverser le polystyrène extrudé On n'a pas le choix Allez de ce côté Voilà Voilà c'est fini c'est monté Donc tout seul ça se fait A deux c'est mieux Donc pour info Une fois tout terminé Et j'ai resserré l'écrou ici des deux côtés Pour que ça plaque bien Au niveau de la plaque qui est ici Qui s'avère être je pense de la bakelite Ou un truc comme ça Une sorte de plastique Donc nickel Il y a des bons commentaires sur internet Donc à voir dans le temps Au niveau de l'utilisation C'est ancré ici par trois tire-bouchons Comme de l'autre côté Sauf que de ce côté Ils ne sont pas vissés à fond Ils sont un petit peu surélevés Pour pouvoir donc ouvrir tout ça Donc ici On fait comme ça On fait ça Sur les deux autres Pareil Hop Et on a donc une corde Qui est vendue avec Afin de retenir tout le système Donc il suffit de lever Donc si vous voulez Une demi-ouverture Vous arrêtez là Et vous fixez la corde Donc sur l'ancrage tire-bouchon Et si vous voulez l'ouvrir à fond Bah à la fois Vous lâchez tout Et puis Et puis ça s'ouvre à 100% Donc une fois que c'est ouvert De l'autre côté Bah ça ressemble à ça Donc c'est plutôt Ça va Ça fait pas dégueulasse Et ensuite Pour la remettre Bah c'est pas compliqué Vous reprenez donc La petite cordelette Et Bah il suffit de tirer en fait Et ça revient Tout ensemble Et donc Il y a tout qui vient Alors c'est un peu dur au début Parce qu'il faut lever Tout le système Une fois que c'est parti Sur la charnière Bah ça vient tout seul Et on tire donc Jusqu'en bas Et arrivant en bas On prend la baguette Qu'on revient clipser Donc sous l'ancrage En tire-bouchon Donc on fait bien attention De bien mettre les trois Alors il va falloir faire attention Je pense après Au niveau des enfants Quand ils tournent autour de la piscine De pas s'exploser un orteil là-dessus Parce qu'à mon avis Ça doit faire mal Alors techniquement Et logiquement Ça doit bien marcher Parce qu'en fait Ça fait comme une serre Donc ça doit chauffer A l'intérieur à mort Et l'eau doit rester chaude longtemps On se retrouve pour la suite Des expériences Alors vous voyez J'ai investi dans le micro-cravate Et que ça tique de poil pour le vent Donc normalement Vous devriez mieux m'entendre Et devrez avoir moins de parasites Alors expérience et retour Là pour l'instant Donc ça fonctionne très très bien On va regarder ensemble La température de l'eau Sachant qu'il y a eu Deux jours de temps pourri Et là aujourd'hui Depuis ce matin Nickel On va regarder la température A l'intérieur au fond Il y a une tâche verte Ne vous inquiétez pas C'est normal C'est qu'en fait Il y a eu de fortes chaleurs Il y a quelques temps Et l'eau est montée A plus de 33 degrés Et conséquence C'est qu'au-delà de 33 degrés Il s'avère que c'est extrêmement difficile De garder une eau propre La moindre défaillance Au niveau du taux de chlore Et du taux de pH Fait que l'eau verdie Quasiment instantanément Donc là c'est ce qui s'est passé On est monté à presque 34 degrés Et en une nuit L'eau est devenue totalement verte Donc j'ai remis un taux de chlore Et un taux de pH correct J'ai fait tourner la pompe Donc là l'eau est claire Mais au fond Il y a encore la tâche verte Que je n'ai pas eu le temps D'aspirer Parce qu'en ce moment Beaucoup de boulot Donc on va ouvrir la bulle Un petit peu On va regarder la température De l'eau aujourd'hui Sachant que là c'est 19h10 Pour voir avec une journée de soleil A combien on est On s'est gradué de deux en deux Donc là on est à 30 degrés Je sens qu'hier il a faim de temps de merde Il n'y a qu'aujourd'hui Où il a fait beau Donc c'est plutôt pas mal 30 degrés ça va Au delà ça devient compliqué Au niveau de la qualité de l'eau Il faut vraiment surveiller Si le chlore est bon Si le pH aussi Alors pour info Les bestioles qui flottent là Dû à ce que la bulle En fait Comme elle est un peu plus grande Que la piscine Elle repose sur l'herbe Donc il y a des bêtes Qui montent à l'intérieur de la bulle Qui marchent Qui marchent Qui marchent Qui marchent Et qui tombent Donc c'est pour ça Que j'ai des bêtes dans la piscine Alors qu'elle est protégée Simplement Et sinon ça marche nickel Moi je vous le dis les gars Heureusement qu'on a une pompe Qui envoie du steak Si vous avez une petite pompe De 3 mètres cubeurs Là c'est mort Respirez Le verre qu'il y a au fond Il faut savoir que le verre C'est pas des grosses particules C'est vraiment très très fin C'est comme une poussière Donc si vous avez pas une pompe Qui envoie du steak En fait vous allez juste Soulever la poussière verte Qui va se remettre en suspension Dans l'eau Et du coup Bah ça va vous refaire Une eau verte et trouble Donc en fait ça sert à rien Donc N'hésitez pas Balancer vos thunes Dans une pompe Qui déchire Et vous allez voir Que ça va résoudre Énormément de problèmes Si bien au niveau entretien Au niveau qualité de la filtration Et au niveau emmerde On se retrouve aujourd'hui Donc on est dimanche 3 juin 2018 On va se refaire A un relevé de température Sachant qu'hier Il a fait quand même Relativement beau toute la journée Hier donc on était samedi 2 C'était la journée tournage Du diffuseur avec thermomètre Donc on a vu que la température Était à 33 Je vous remets un petit coup Le passage d'hier Donc verdict Après plusieurs minutes dans l'eau 33,1 degrés de température de l'eau Donc la bulle fonctionne bien Et donc aujourd'hui Jour n'est pas terrible Très nuageux Très couvert depuis ce matin Donc ça tombe bien Comme ça on va pouvoir regarder Une dernière fois Le relevé de température Pour savoir à combien on est Si ça a maintenu la chaleur Normalement oui Il n'y a pas de soucis Donc là c'est du direct On prend notre petit thermomètre de cuisine Et on y va Après plus d'une minute À faire tremper 32,2 Donc c'est pas mal Ça conserve bien la chaleur Et ça fonctionne toujours Vraiment super bien Au niveau du système De fermeture et d'ouverture Je vais vous faire une vidéo complète De la façon dont ça s'ouvre Et que ça se ferme Parce qu'en fait Ça c'est monté Sur pivot Mais pas celui du milieu Là c'est toute la partie plastique Qui pivote Donc évitez de faire comme moi C'est à dire de l'enterrer à ras Laissez le dépasser un peu Parce que du coup Sinon ça va empêcher Le pivotement de la partie en bachylite Et du coup ça force un peu Donc je vais vous faire une vidéo Couverture complète Fermature complète Comme ça vous allez pouvoir Regarder le système Comment il fonctionne Maintenant on va voir Au niveau de l'encombrement au sol Donc c'est une question Que je me suis posée au début Avant de commander la sonitante Donc c'est pour ça Je vais prendre les mesures pour vous Comme ça vous allez pouvoir Mieux vous rendre compte Au niveau de la superficie au sol Ce que ça représente Par rapport à une piscine Comme celle-là Je fais ça parce que Notamment je pense Par exemple à Yago Et à Bubble Moon Qui sont dans des angles de jardin Donc du coup Suivant comment la piscine est placée Ce ne sera peut-être pas possible De mettre la sonitante Ou alors il faudra déplacer la piscine Au niveau des côtés Là où il y a donc Les ancrages avec la charnière On est à 26 cm environ De la piscine Donc il faut compter ça De chaque côté Sachant que je pense Que j'aurais pu les mettre Un peu plus à l'intérieur Mais pour être tranquille Il vaut mieux compter 25 cm Au niveau du devant On est à environ 60 cm Du bord de la piscine Bien pensé 25 cm de chaque côté Et 60 cm devant et derrière Au niveau de l'encombrement au sol Pour pouvoir installer sa sonitante Par rapport à une piscine de 3 mètres 66 Donc pour info Au niveau de l'ancrage Je ne sais toujours pas Si je suis bon ou pas Est-ce que le côté intérieur C'était celui-là Ou est-ce qu'il faut le mettre Dans l'autre sens Aucune idée Je préfère le mettre dans le sens Parce que pour taper là-dessus Pour pouvoir l'enfoncer dans le sol C'est plus simple Quand lui est à l'intérieur Donc pour l'instant Après plusieurs semaines d'utilisation Il n'y a pas eu de problème Donc est-ce que c'est dans ce sens-là J'en sais rien Mais en tout cas Comme ça ça fonctionne Si vous faites un trou Dans votre sonitante Comment faire pour le réparer ? Comment le gars il a fait Pour percer sa sonitante toute neuve ? En fait comme je l'ai monté tout seul Je l'ai traîné sur la pelouse Et il faut savoir que moi Ce n'est pas une vraie pelouse C'est des mauvais arbres Que j'ai tendu Et basta Je ne voulais pas me prendre la tête Donc j'avais une petite branche Dans la pelouse Et en traînant la sonitante Tant bien que mal Et bien la branche A fait un trou dans le plastique Point positif Je vais vous montrer Comment réparer votre sonitante A moindre coût Et avec un matos ultra collant Vous allez donc à la pharmacie La plus proche de chez vous Vous allez voir votre pharmacien Et vous lui demandez Un rouleau de blinderme Alors le blinderme C'est une sorte de sparadrap Transparent Ultra 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 collant Ça colle un truc de ouf Alors vous ne loupez pas Parce qu'après pour l'enlever C'est une galère Donc ceux qui travaillent Dans le milieu hospitalier Connaissent très bien ce produit C'est carrément génial Ça coûte environ Entre 6 et 8 euros Donc c'est pas très cher Et donc ça permet De réparer votre sonitante Parce que non seulement Ça colle bien Mais en plus c'est transparent Pour pouvoir laisser passer La lumière du soleil Et les ultraviolets Car c'est ce qui nous intéresse Pour pouvoir chauffer L'eau de la piscine Donc voilà La galère Donc on va commencer Par nettoyer un petit peu Avec un simple produit à vitre Ce côté là Et on va nettoyer aussi Au niveau de l'intérieur On va prendre un morceau De notre blinderme Qu'on va couper Le mieux possible Voilà Et donc pour être sûr On va en mettre un aussi Côté intérieur Et voilà On est bon Nous voilà enfin Sur la conclusion De cette vidéo Et de cette fameuse bulle Sonitant Qu'est-ce qu'il en pense L'électron libre Et bien l'électron libre Il dit déjà Que c'est un peu cher Le tarif C'est quand même pas donné Il faut dire ce qu'il y a Par contre On sent qu'il y a de la qualité Au niveau du matériel Là où il y a les charnières Au niveau des arceaux Qui passent à l'intérieur La qualité du plastique La qualité des coutures C'est vrai qu'on sent Qu'il y a quand même De la bonne qualité Donc le prix pourrait se justifier Aussi étant donné Le poids du colis C'est vrai que le colis Est quand même assez lourd Donc c'est une livraison Par DPD Donc à prendre en compte Aussi dans le prix De la sonitante C'est son poids Au niveau du montage Tout seul ça se fait Je vous conseille quand même De vous mettre à deux Ce qui vous évitera Des galères Et de faire un petit trou Comme ça m'est arrivé Le montage à deux Franchement ça se fait tranquille La notice d'utilisation Sans déconner Là va falloir faire un effort Petit message A sonitante Va falloir mettre des photos Là dedans Parce que là C'est carrément pas possible Que du blabla C'est super chiant Franchement Il y a certains trucs Qu'on ne comprend pas Notamment le sens intérieur Au niveau du piqué d'ancrage Et des charnières Ça c'est assez compliqué A comprendre Quand on n'a pas de photos Je ne sais d'ailleurs Toujours pas Aujourd'hui Si je suis dans le bon sens Ou pas Vraiment falloir mettre Des photos Des schémas Ou des dessins Parce que là Pas terrible Les ancrages tire-bouchons Donc c'est les ancrages Qu'on a mis Trois devant Trois derrière Pour pouvoir maintenir La sonitante Plaquée au sol Alors les ancrages tire-bouchons J'étais un peu sceptique Au début De par le diamètre Du tube en ferraille Qui est en spirale Et en fin de compte Ça marche carrément bien Une fois vissé à fond Et bien plaqué sur le sol Vous pouvez tirer dessus Et ça ne se barre pas Franchement nickel Au niveau de la manipulation Alors manipulation Extrêmement facile Ouverture totale A la moitié Un quart Franchement nickel Très très facile à manipuler On peut faire ça d'une main Franchement Ça a été hyper bien conçu Au niveau de la température de l'eau Il faut savoir que ça marche super bien L'eau est minimum Tout le temps A 30 degrés Et on monte jusqu'à 34 Ce qui est arrivé il y a quelques jours Conséquence c'est qu'il faut vraiment Faire très attention A votre taux de chlore et de pH Pour éviter que l'eau devienne verte Ce qui est arrivé pendant la vidéo Point aussi important C'est que du coup Comme l'eau est beaucoup plus chaude Il faut augmenter votre temps De filtration de la pompe Super point positif L'eau est toujours propre Mis à part les quelques insectes Qui tombent en marchant Par dessous Et en remontant long de la paroi Sinon l'eau est toujours propre Nickel Plus besoin de bâche à bulles La bâche à bulles fonctionnait bien Pas aussi bien que la sonitante Mais beaucoup plus simple d'utilisation La question qui revient régulièrement Au niveau du skimmer de surface Question qui a été posée d'ailleurs Ce matin même Qu'est-ce que je pense du skimmer de surface ? Alors personnellement Moi j'en ai pas Mais il faut savoir que Tous les abonnés Et je dis bien Tous les abonnés qui l'ont acheté Ont été extrêmement satisfaits Du skimmer de surface Ça marche super bien Petit bémol et non des moindres Et c'est là que ça me plaît pas C'est que A chaque fois que vous baignez Il faut donc le démonter Et le sortir de la piscine Et une fois qu'il n'y a plus personne dans l'eau Il faut le remettre Et le régler Pour qu'il fonctionne correctement Donc je trouve ça contraignant C'est pour ça que moi J'en ai pas eu Et que je l'ai jamais testé Point positif du coup Avec la Sony Tente C'est que Comme il y a une bulle par dessus Il n'y a plus rien qui tombe sur l'eau Et comme il n'y a plus rien qui tombe sur l'eau Il n'y a plus besoin de skimmer de surface Donc on facilite encore L'utilisation de la piscine Parce qu'il faut que la piscine Reste un moment agréable Sans prise de tête Tranquille Zen cool Donc le verdict pour cette Sony Tente Et bien C'est carrément Trop de la boulette Je valide à 300% Honnêtement J'ai jamais autant profité De la piscine cette année Depuis à peine quelques semaines Qu'elle est montée Sachant qu'on est le 3 juin Moi je suis plutôt frileux Donc j'aime bien quand l'eau est minimum à 29 Au-delà c'est mieux En dessous je ne me baigne plus Donc là c'est carrément génial Il faut savoir que les piscines tubulaires Ont un gros gros point positif C'est qu'elles chauffent très vite Contrairement aux piscines enterrées Vous mettez une bâche à bulle dessus Il suffit de 2-3 jours de soleil Vous arrivez facilement à 30 degrés Et d'ailleurs Quand vous vous baignez Et qu'il y a du soleil Il vous suffit de vous coller contre les parois Et vous allez sentir la chaleur du soleil A travers la paroi Ce qui fait que Donc la piscine chauffe très très rapidement Point négatif Comme elle est hors sol Elle refroidit aussi rapidement Il suffit qu'il pleuve Donc l'eau de la pluie étant froide Ça vous donc refroidit l'eau de la piscine Et il suffit qu'il y ait du vent Le vent qui tape contre la paroi Va donc refroidir la paroi Et refroidir donc l'ensemble du volume d'eau de la piscine Donc ça c'est l'un des gros points négatifs aussi Des piscines hors sol C'est ça Point positif ça chauffe très vite Point négatif ça refroidit aussi très vite Grâce à la bulle Ça chauffe très vite Et ça refroidit plus Étant donné qu'elle est protégée intégralement Aussi bien de la pluie que du vent Et que de tout Donc nickel Sunny Tant validé Voilà les amis La vidéo est enfin finie J'espère que ça n'a pas été trop long Mais bon Comme c'était un matos quand même assez cher Il a fallu faire pas mal d'expériences D'essais De relevés De tests Afin de vous communiquer le maximum d'informations Si vous voulez aussi de votre côté investir là-dedans Moi perso je suis super content Donc je ne regrette pas Ça c'est clair Je ne regrette pas Donc voilà les amis La vidéo est finie N'hésitez pas à réagir A laisser un petit pouce en l'air Allez vous promener dans la playlist Intex Et les autres playlists Il y a peut-être quelque chose qui peut vous intéresser Et on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo Allez à plus les amis Bye Alors ouais on déconne Ouais ouais On est toi Non non C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes Non non Génération non non Alors ouais on déconne Ouais ouais On est toi Non non C'est pas l'école qui nous a dicté nos codes